Le début de décembre, vous avez relancé un programme avec Sciences Po, qui baptisez La Relève, pour insuffler davantage de diversité dans les métiers de la culture. Donc il faut former 101 personnes issues de la diversité sociale ou géographique au management culturel. Initiative qui vous a valu pas mal de critiques, comme celle de la députée du Rassemblement National, Caroline Parmentier. En plus de l'origine géographique et sociale, vous proposez, au nom de la diversité, de prendre notamment en compte, je cite, le critère de la couleur de peau dans ce recrutement. Ce que vous proposez là, Madame la Ministre, c'est de la discrimination. Sur la base d'un critère ethnique, c'est du racisme. Le racisme est une infraction à la loi française. Et pire, une insulte à nos valeurs. Est-ce que cela veut dire qu'il y a trop de blancs parmi les dirigeants de la culture ? Où voulez-vous très exactement nous emmener ? Et où voulez-vous emmener la culture française ? Marion Maréchal de Reconquête vous a aussi accusé de pratiquer du racisme anti-blanc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ou redire les critères pour sélectionner ces candidats issus de la diversité ? Alors, la relève, c'est un programme pour choisir un jeune par département, vraiment, d'où les 101, pour renouveler, élargir notre vivier de recrutement pour les postes à responsabilité dans les lieux où le ministère de la Culture fait des nominations. Ça peut être une scène nationale, une scène de musique actuelle, un centre d'art. On a plus de 300 lieux labellisés par le ministère de la Culture sur lesquels on fait régulièrement des nominations. Et moi, je me suis aperçue que ce vivier se tarie, qu'on a de moins en moins de candidats, que les candidats sont tous d'une certaine homogénéité de parcours, de catégorie sociale, viennent de grandes métropoles et que nous manquons de profils plus diversifiés, avec des histoires de vie plus diverses. Donc, c'est un programme d'ouverture. Je n'ai jamais prononcé le mot « ethnique », je n'ai jamais prononcé le mot « race », je n'ai jamais prononcé le mot « critère » sur une heure de conférence de presse, de présentation. J'ai à un moment dit que la diversité, on pense souvent que c'est la couleur de peau, mais que dans mon esprit, c'est la diversité sociale et géographique que je veux mettre en avant. Mais voilà, il y a eu toute une manipulation des formations par Reconquête et le Rassemblement National pour se poser, en fait, c'est quoi leur fake news aujourd'hui ? C'est d'essayer de se poser en chantre de l'antiracisme, en faisant croire qu'ils sont maintenant le parti à l'avant-garde de la lutte contre les discriminations, ce qui est quand même fort de café quand on connaît l'histoire de ce parti et ce qu'il continue à véhiculer aujourd'hui de stigmatisation et d'exclusion. Mais pour être clair, votre ouverture à la diversité ne contient aucune fermeture. Il ne peut pas y avoir de jeunes qui soient exclus du processus que vous avez écrit parce qu'ils n'ont pas la bonne origine ou le bon quartier d'habitation. Évidemment qu'on va trouver des personnes de compétence. Certaines seront déjà dans le milieu de la culture entre 25 et 40 ans. D'autres viendront d'autres secteurs associatifs, de l'entreprise, du monde éducatif. On va chercher des compétences, des appétences pour la culture, mais en regardant comment faire pour représenter mieux la diversité de la société française. J'aimerais bien qu'il y ait des personnes en situation de handicap, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes de la Mayenne, de la Creuse, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de candidat de ces départements. Non, il n'y aura pas de quotas, mais à nous de faire une politique de recrutement qui permette d'élargir ce vivier. – Gérard Depardieu fait honte à la France, c'est ce que vous avez déclaré ce matin en marge de votre déplacement à Moissac, en réaction aux images diffusées par le magazine Complément d'Enquête qui vous ont dégoûté. Je vous cite, on y voit, je le rappelle, l'acteur déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, multiplié les réflexions sexistes, sexualisantes à l'égard des femmes, son interprète notamment, mais également une fillette de 10 ans. Gérard Depardieu qui a été radié de l'ordre national du Québec, s'il fait honte à la France, faut-il priver de Gérard Depardieu, la légende d'honneur qu'il a reçu des mains de Jacques Chirac, c'était en 1996. – C'est un tel monument du cinéma mondial. Moi j'ai reçu depuis la diffusion du Complément d'Enquête des messages du monde entier, de partenaires, de ministres de tous les pays avec lesquels je suis en contact, qui sont choqués, qui nous disent comment, mais pour nous c'était tellement un symbole de la France. Donc il se passe quelque chose là qui est vraiment d'un retentissement absolument planétaire parce que ce sont des attitudes, des mots d'une violence, d'une brutalité, d'une indénité intolérable, véritablement. Après il faut distinguer les mots des actes, et il y a des plaintes pour viol, et ça a la justice de se prononcer évidemment. Pour ce qui est de sa légion d'honneur, une légion d'honneur ça distingue un homme, un artiste, et une attitude, des valeurs, c'est tout ça à la fois une légion d'honneur. Donc il se trouve que j'ai échangé avec le grand chancelier de la légion d'honneur, ça relève de lui, le général Lecointre, et il y a un conseil de l'ordre de la légion d'honneur qui va se réunir et qui va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ça sera à eux de décider. Évidemment Gérard Depardieu pourra apporter des éléments contradictoires. C'est une procédure. Que vous soutenez ? Qui va être enclenchée. Ça relève d'eux, mais je comprends qu'elle puisse être faite. Je pense que c'est important d'ouvrir cette question en tout cas. Mais qu'est-ce que vous répondez aux ministres, à vos homologues européens ou étrangers quand ils vous disent qu'ils sont choqués et indignés ? Vous leur répondez quoi ? Moi aussi ? Oui, je leur réponds que je suis indignée, mais je leur réponds aussi que j'agis avec le Centre national du cinéma pour qu'on n'empêche que des actes ou des propos de harcèlement, de violence sexuelle et sexiste se déploient sur les tournages. Ça fait plusieurs années qu'avec le Centre national du cinéma, on a conditionné les aides aux producteurs de films à une formation par rapport à ces violences et ce harcèlement. Là, on a élargi le 1er décembre, je l'avais annoncé, avant que sorte complément d'enquête, qu'on élargissait à la formation sur les tournages, pour que toutes les équipes sur un tournage aient conscience de ce que ça veut dire, le harcèlement, la violence sexuelle et sexiste, et se prémunissent face à ça. On a mis en place des cellules d'écoute. Mais est-ce que vous pensez que Gérard Depardieu serait un danger aujourd'hui sur un tournage ? En tout cas, ces propos qu'on a vus sur le tournage en Corée relèvent très clairement du harcèlement sexuel, relèvent très clairement de ça. Donc, il faut savoir réagir en face, il faut que, là, il y a des personnes qui ne comprennent pas exactement ce qu'il dit, on est dans un pays étranger, c'est un cas très spécifique. Mais sur un tournage français, il faut qu'il y ait des équipes qui sachent réagir, qui aient les bons réflexes, qui soient aussi formés pour ça, si lui ou d'autres se comportent de ce type, ou s'il y a des actes plus graves. J'ai entendu des témoignages de main sur les fesses, main dans un short. Ça, ce sont des agressions sexuelles. Ce qui peut relever de ce que certains disent de la drague un peu lourde, ou de la blague ou de la provocation, ce sont des agressions sexuelles, en fait. Donc, il faut savoir former à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut exclure Gérard Depardieu du champ patrimonial et culturel de la France ? Non, non. Ne plus le célébrer. Il y a deux choses différentes. Je pense qu'il faut continuer à voir les films dans lesquels Gérard Depardieu a joué. On ne va pas arrêter de regarder ses films, évidemment. En revanche, je ne crois pas qu'aujourd'hui, qui que ce soit ait envie de faire une grande soirée d'hommage, de célébration à Gérard Depardieu. Ça m'étonnerait, je ne pense pas. Mais continuer à voir les films dans lesquels il a joué, on ne va pas... Je suis contre la cancel culture, on ne va pas arrêter ou supprimer ces films de notre patrimoine, pas du tout. Ni le privé de tournage. Ce qui serait ne pas respecter la présomption d'innocence auxquelles il a droit. Ça, en plus, c'est vraiment aux réalisateurs, aux scénaristes de décider s'ils veulent donner des rôles à Gérard Depardieu, lesquels, c'est vraiment leur liberté de création la plus totale que je respecte absolument. Je n'ai absolument pas de consigne à donner aux scénaristes et aux réalisateurs et réalisatrices.